bonjour à toutes et à tous c'est Minotaur bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo j'en profite pour vous présenter un produit que j'aime beaucoup en vrai que j'aime bien voilà j'aime beaucoup cette catégorie de produits un vidéo projecteur le Zidou Filbim S1 alors un nom somme toute un peu chinois c'est normal on est sur de la chinoiserie pure et dure il n'est pas parfait mais il a quand même pas mal d'avantages donc le Zidou Filbim S1 c'est un vidéo projecteur à matrice LCD dont vous avez plusieurs types de projecteurs vous avez donc les classiques avec lampe type mercure et tout ça où vous aviez donc les tri LCD et les DLP vous avez également maintenant les projecteurs à LED on a également les lasers là il s'agit d'un projecteur LED à matrice LCD donc pas tri LCD mais c'est une matrice LCD somme toute assez volumineux quand même mais j'ai connu pire et assez léger qui sur le papier propose quand même pas mal de choses sympas notamment une luminosité de 550 N6 lumens sur le papier on reviendra quand même il faut savoir que les ANSI lumens ça va être vraiment une norme normalement c'est une norme un petit peu pour clarifier le tout parce que vous avez des projecteurs que vous pouvez trouver notamment sur la zone là où j'ai trouvé celui ci qui vous indique 8000 lumens 12000 lumens alors que des projecteurs à plus de 1000 euros vont vous indiquer 2200 ANSI lumens les ANSI lumens c'est vraiment une norme un peu comme le HDR 1000 HDR 600 HDR 400 c'est un petit peu pour clarifier tout ça mais je digresse voyons projecteurs donc c'est un tout assez sympa un peu bruyant ça vous verrez dans la vidéo néanmoins je n'ai que très rarement parce que j'en ai déjà vu mais que très rarement vu de projecteurs à matrice lcd qui soit silencieux j'en ai eu un le wii watch v30 se mais la luminosité était de 150 lumens donc c'est vraiment très peu dans la pénombre totale on se dit ça suffit dans les scènes claires si vous regardez un film ou une série oui par contre dans les scènes sombres vous verrez tout de suite mais vraiment tout de suite qu'il n'y a pas de détails ça c'est vraiment ça vous donne une image dégueulasse donc il faut quand même un certain une certaine luminosité pour pouvoir profiter de tout ça et je dois dire que celui ci s'en sort à peu près correctement on va faire juste ensemble un tour du propriétaire j'ai déjà fait l'unboxing et tout ça je vais pas vous présenter il est livré avec son câble secteur câble bien sûr aux normes françaises en tout cas nous ce qui nous intéresse il est livré avec un câble hdmi si je ne dis pas de bêtises à ça je ne sais plus et un câble avait bon ce que je peux dire ensuite c'est que bien sûr vous avez la classique télécommande télécommande qui marche bien il est censé décoder du format hdr c'est pas fameux là c'est vraiment pas fameux vous avez sur le côté ici la molette pour le réglage du focus ça c'est pareil c'est pas la plus précise de la terre néanmoins elle fait le travail les boutons sur le dessus pour naviguer si vous voulez pas utiliser la télécommande mais par contre ces boutons là sont vraiment dégueulasse ils sont pas beau ils tiennent pas droit c'est pas même même en toucher ouais c'est pas excellent c'est pas mais ça mérite d'être là ils répondent bien gris de ventilation à l'arrière avec filtre anti poussière à nettoyer régulièrement les connectiques le haut parleur il est mono le haut parleur s'en sort bien et permet quand même d'étouffer d'étouffer globalement le bruit de la ventilation à condition de mettre un certain volume si vous mettez pas fort la ventilation sera vraiment vraiment audible et de toute façon dès que vous allez avoir un temps mort dans la musique ou son vous allez réentendre la ventilation directement ça j'en reviens dessus parce que c'est vraiment vraiment pour moi un point qui est dommage mais c'est un matrice lcd pas cher elle a vraiment pas cher pour pour ce qu'il fait on peut lui pardonner ça s'il est positionné suffisamment loin de vous d'un point de vue connectique vous avez donc ici le capteur infrarouge il y en a également un devant vous avez donc l'entrée pour la fiche d'alimentation donc classique trois broches deux ports usb alors si j'ai bien compris il y en a un qui sert à alimenter et l'autre qui sert à brancher une usb l'alimentation en fait ça sert si vous branchez un fire stick un fire stick tv de chez amazon par exemple pour vous permettre de pouvoir regarder netflix et oui parce qu'il n'y a rien là dedans il n'y a rien dedans dans le logiciel c'est vraiment voilà ça va vous permettre de lire des films sur discédure avec les usb mais pas dans tous les formats vous avez donc une prise jack pour le casque en 3.5 et une prise jack pour les sorties av donc en rca bon ça personnellement à moins de faire du rétro gaming sur projecteur je vois pas trop l'intérêt et la classique prise hdmi alors pour le hdmi je pense qu'on est on n'est pas sur du gros gros hdmi mais bon ça fait le taf sur l'autre côté la sortie d'air parce que ça c'est l'entrée globalement j'ai pas grand chose à dire dessus il est en vrai il est quand même assez joli il passe bien il est bien fini c'est pas dégueulasse à regarder en dessous bien évidemment on a un pas de vis standard de trépied d'appareil photo donc ça c'est assez pratique quand vous le mettez sur un pied sur un tripode et vous le remetez quand vous voulez néanmoins attention parce que juste cette petite vis il est c'est pas si lourd mais assez encombrant j'ai remarqué qu'il avait tendance à basculer à pas rester très très droit bon mettons et les classiques notion d'usage donc le modèle filbim s1 la consommation 160 watts c'est quand même pas rien et l'input power et fabriquez vous bah shenzhen ça répond aux normes c'est très bien globalement c'est un bon projecteur je trouve surtout au tarif auquel on le trouve en ce moment sur amazon et alors sur amazon il est le mode et de gris je parle à 185 euros en vente flash en promo enfin ce que vous voulez et là pour le coup à 185 euros ça vaut le coup ça vaut le coup parce que il n'y a pas mieux pour le prix j'ai pas trouvé mieux pour le prix en tout cas quand on prend tout mon compte quand on prend la gueule de l'image parce que c'est important quand on prend la luminosité la gestion des couleurs il est excellent en rien mais il est franchement bon pour son tarif pour le système à l'intérieur c'est très simple vous allez pouvoir donc décoder comme je vous l'ai dit directement des films sur clé usb et disque dur il prend pas en recherche tous les formats de disque dur puisque moi mon ssd par exemple en externe avec le format dans lequel je l'ai formaté il ne prend pas du tout en compte il n'est pas pris en compte du tout pardon sur le projecteur pareil pour au niveau des films il décode pas la c3 pour l'audio voilà bon d'où l'intérêt d'utiliser plutôt une source externe plutôt que de la source interne je vais le brancher et je vais le projeter sur le mur tu es un petit chat allez ma chérie et puis je vais vous montrer grosso modo ce que ça donne avec le système à l'intérieur je vous passe directement l'allumage parce que là pour contre pour le coup on se rend compte qu'on est sur la chinoiserie parce qu'on a quand même le son de démarrage de windows 7 voilà et rien que d'un point du point de vue de l'interface quand on fait éteindre et tout ça ça ressemble à de l'android mais c'est pas de l'android donc ils ont vraiment pompé tout ce qu'ils pouvaient partout mais si ça peut faire réduire les coûts et nous sortir des machins comme ça à 180 balles et ben moi je trouve ça sympa comme tout on passe au branchement et je vous retrouve donc maintenant pour les besoins de la vidéo j'ai pas fait une installation telle que moi je l'aurais mis si ça avait été du permanent j'ai un peu moins de trois mètres ce qui va nous permettre quand même d'avoir une image suffisamment grande en tout cas pour que vous puissiez constater de la luminosité de l'écran et tout ça que ça reste lisible pour vous néanmoins attention un projecteur voilà ça pousse un peu le truc parce que plus vous allez le reculer plus effectivement l'image sera grande mais plus vous allez perdre de luminosité parce qu'elle aura du mal à atteindre vraiment et à se refléter bien évidemment non plus on est sur un mur blanc en poêle de verre classique très moche comme il y en a chez moi maintenant dans toutes mes vidéos mais moi ça devrait pas affecter trop le rendu sachez toutefois que j'en recommande clairement l'achat ne serait ce que d'une toile même si c'est pas cher si vous voulez quelque chose de pas très cher pour donc pour votre bureau ce que vous voulez ou même pour l'emmener dehors après il faudra une alimentation électrique voilà une toile améliorera quand même grandement le rendu quelle que soit la toile et quelle que soit quelle que soit un petit peu la distance à laquelle vous allez projeter ça améliorera quoi qu'il arrive le rendu sur ce type de projecteur forcément on passe à l'allumage vous allez voir un petit vous allez je vais quand même vous le mettre que vous constatiez donc le volume du ventilateur la chinoiserie de son de démarrage également son temps de démarrage c'est pas le plus long c'est pas le plus rapide c'est dans la norme c'est bien vous avez entendu la chinoiserie et puis là vous entendez forcément le ventilateur en tout cas j'espère sur la vidéo moi je l'entends c'est après c'est un ventilateur c'est pas un ventilateur si désagréable que ça c'est pas très c'est pas dans l'aigu ça reste dans la norme mais c'est vrai qu'il est globalement fort j'ai passé j'ai passé le sonomètre juste à côté on est quand même par loin des 60 décibels juste à côté forcément plus vous éloignez moins il se fait entendre que ça devient un bruit de fond donc pour je vais essayer de régler un petit peu mieux la focale quand même voilà donc on va passer ou faire un petit peu tout seul devant quoi il est projeté ça ça va être vraiment votre votre menu principal vous allez animer le projeté vous allez trouver là dessus donc vous pouvez le connecter en wifi pour faire les mises à jour super il y en a une il n'y en a pas depuis ça change absolument rien entre lui vous pouvez vous connecter comme indiqué via airplay et miracast j'ai essayé les deux via airplay et via miracast c'est pas probant c'est pas probant vous avez un temps de fou vous pouvez pas bien évidemment vous ne pouvez pas caster ce que vous voulez vous ne pouvez pas caster Netflix vous ne pouvez pas caster pas une vidéo dessus ça c'est mort de chez mort de chez mort ça ne fonctionnera pas néanmoins youtube vous pouvez le caster dessus vous pouvez caster votre écran directement mais je vous le conseille pas j'ai vraiment pas trouvé ça faux vraiment en termes de projection projection oui je vous conseille pas d'utiliser airplay et miracast la vidéo la musique enfin tout ce qui est interne au projecteur ne l'utilisez pas utilisez vraiment une source externe un ordinateur portable un fire stick ils font même ils font même des sticks comme ça avec des avec windows moi je serais vous je prendrais ça je m'emmerderai pas je m'emmerderai ça ajoute à la facture mais c'est un peu mieux pour moi vous avez donc l'option barre de son ça c'est pour le faire passer donc juste en audio vous avez le bout tous vous pouvez bien évidemment brancher une barre de son une enceinte de tous des écouteurs en casque mais encore une fois on n'est pas sur le meilleur et en vous allez j'ai constaté de la latence même si en vrai ça passe ça à ce niveau là ça passe c'est pas le meilleur mais la sortie avait la sortie a génie en fait c'est plus de vos sorties on va faire un petit tour dans les réglages puisque dans les réglages là par contre il est assez sympathique quand il voudra bien me répondre voilà d'un point de vue traduction carrément sur la chinoiserie mais c'est pas grave donc vous pouvez donc aller dans les paramètres réseau vous avez les paramètres bluetooth à propos de ces classiques ça revient ça ressemble complètement à bambroïd mais je vous garantis ça c'est pas c'est pas bambroïd c'est vrai je sais pas quelle version c'est mais voilà d'un point de vue mise à jour faut aller sur version logicielle si je dis pas de bêtises ah non maintenant les systèmes vous plaît alors voilà ça c'est le seul changement que j'ai remarqué et vous faites vérifier les mots à jour c'est le seul changement que j'ai remarqué depuis les mots à jour parce que sinon il a fallu que j'aille dans version du logiciel et autres c'est un truc de nous cacher mais ce qui va nous intéresser ça va être les paramètres de projection et les paramètres de projection donc vous avez les modes d'installation et c'est là qu'on voit vraiment qu'on est sur le chinoiserie projection de bureau arrière de bureau vol stationnaire projection alors je sais pas ce qu'il fait que j'ai dit non c'est simplement c'est si vous projetez en avant si vous projetez en arrière c'est à dire vous êtes devant l'écran et vidéo est bien derrière projeté à l'arrière de l'écran ça vous pouvez le faire vous avez le vol stationnaire en fait c'est au plafond voilà et vers l'arrière c'est simplement la même chose que l'arrière mais au plafond pour tourner l'image c'est un c'est c'est classique mais c'est traduit avec l'équipe vous pouvez donc comme tout projecteur agrandir et dézoomer l'image vous voyez je peux la réduire c'est pas un problème néanmoins on va quand même perdre en qualité en faisant ça on va on va s'ajouter un léger flou qui n'est pas forcément nécessaire mais qui peut quand même voilà déconner si vous descendez pas trop trop ça devrait pas se voir vous avez la classique qui arrive correction trapezoïdale mais vous l'avez également en mode 4 points et j'ai trouvé ça relativement facile et très agréable à utiliser parce que tant que ça ça reste un cercle parfait vous pouvez réunir tout et cette fonction là marche bien sans trop perdre dans l'image sans trop voilà j'ai trouvé ce que ça c'était bien fait ça s'ajustait assez bien pour vous j'ai pas grand chose à dire le trapèze se règle bien bien plus facilement même que la focale parce que la focale vraiment c'est une grosse molette pour être précis c'est pas génial on va passer sur le fire stick tb je vais simplement vous balancer youtube dessus pour vous montrer un peu la puissance du haut parleur si ça couvre effectivement la ventilation et puis un peu la gueule d'allumage voilà on se retrouve sur un simple fire stick fire stick normal pas de light pas de 4k le basique full hd projection en plein jour enfin en plein jour la lumière arrive vraiment directement dessus en vrai il se défend bien il se défend très très bien ce que je vais faire c'est que je vais baisser le volet et tout de suite on va remarquer qu'on va vraiment gagner en luminosité on va perdre un peu en autre chose pour les réglages de l'image donc c'est vous avez simplement ton réglage d'image il ya un peu l'on allait dessus donc vous avez le display mode si je peux vous donner un conseil c'est la première chose à faire dessus si des fois que ce projecteur vous intéresse c'est de sélectionner ne pas zoomer voilà sur le format d'image parce que l'automatique ne passe pas bien plein écran super vous allez forcément perdre quelque chose dans l'image même si c'est que du détail je vais passer tout de suite en ne pas zoomer vous restez donc sur le format de base de votre entrée et comme ça vous évitez tout problème il faut bien se mettre en face pour la télécommande donc picture mode encore une fois c'est assez classique vous avez le mode d'image les classiques d'image donc moi j'ai mis l'utilisateur mais vous avez donc le standard je sais pas si on verra une différence vraiment sur ma caméra moi je la vois quand même parce que par exemple sur standard ils améliorent grandement la netteté mais ça se ressent j'aime pas trop le ça ajoute du piqué là où il en faudrait pas ça j'ai trop de piqué en fait le mode vif il a du mal il a un peu de mal le mode film le mode film c'est sympa ça ajoute un peu de contraste mais ça sursature les couleurs voyez ici là moi j'ai l'impression pas même que les peaux sont rouges voilà on va repasser voilà en mode jeu je vous montrerai pas en jeu ce que ça donne parce que j'ai pas été franchement franchement époustouflé ça passe bien alors j'ai essayé sur pc ça passe bien sur console ça passe bien aussi ça va mais c'est j'ai pas déjà ça concerne beaucoup je trouve autant qu'une tv 4k classique autant que ma tv 4k donc je préfère clairement jouer sur ma tv et après je me suis tapé quand même dessus god of war ragnarok avec une ps4 bah c'était propre là ok là c'était propre mais c'est un cas dans d'autres cas par exemple or iso zéro d'orne c'était pas beau red dead redemption j'ai pas trouvé ça fou non plus bref toujours éthique vous avez aussi le mode économie d'énergie qui là ça réduit quand même la sursaturation des couleurs mais j'aimais bien ce que j'avais mis au braille à joie c'était pas loin de ça donc on va s'y remettre et on va quitter tout ça et on va passer à ce qui nous intéresse je vais pas remettre de film et tout ça j'ai pas envie de me faire strinquer ou pour me mettre des pubs pour une atteinte au droit d'auteur tout simplement je vais vous mettre du youtube et je vais vous mettre des vidéos à moi ah bah oui il faut que je télécharge youtube donc on télécharge youtube et puis je reviens vers vous on va se retrouver sur une vidéo à moi et vous allez pouvoir constater un petit peu du son et de l'image je vais vous mettre la queue mais je vais vous mettre celle là voilà vous m'avez vu jeter bonjour à voilà on est directement sur le son aujourd'hui je vous prépare du nouveau matériel un écran une marque que je n'aime pas en général huawei et pourtant leur écran là s'il s'agit du métier ou gt 34 donc là vous avez entendu ce que ça donne avec une vidéo youtube bien évidemment avec une prise de son à chier puisque je n'aime pas le micro je n'aime plus rien mais vous pouvez constater la récition un peu des couleurs et surtout des détails de l'image sur une vidéo youtube je ne vous montrerai pas le reste c'est pas comme je vous ai dit j'ai pas envie de me faire striker néanmoins c'est pas mal on va essayer qu'une musique libre mais libre de droit 1 musique libre la musique libre 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 je sais pas quoi vous dire de plus par rapport à ce projecteur si ce n'est que alors comme je vous ai dit sur papier c'est annoncé à 550 ANSI LUMEN j'ai pas vraiment de points de comparaison juste effectivement j'ai d'autres projecteurs à la raison notamment deux WIMAX puisque oui je l'ai 30 SE je ne l'ai plus mais deux WIMAX le WIMAX DICE annoncé à 700 ANSI LUMEN et surtout le WIMAX GO donc ça c'est un tout petit en 960 par 540 donc c'est vraiment c'est vraiment deux fois moins que de l'AFHD qui lui est annoncé à 326 LUMEN bon certes c'est un projecteur laser là on parle vraiment d'un projecteur en LCC un projecteur laser c'est pas un projecteur DLP ni à matrice LCD mais il éclaire aussi fort que ça parce que vraiment l'image d'allumage du WIMAX va supplanter celle-ci elle se verra toujours mais voilà globalement je peux pas dire grand chose de plus j'ai coupé le projecteur pour pouvoir faire le final parce que c'est quand même plus absent néanmoins je tiens à vous préciser que je viens de regarder un petit peu les premiers shoots et je dois dire que c'est un peu faussé parce que le ma caméra mon iphone en fait était branché directement enfin était posé directement au dessus du projecteur afin de pouvoir bien prendre l'image et il était vraiment à côté du ventilateur donc vous l'entendiez très très fort dans la vidéo ça fausse un peu ça fausse un peu les choses je dois dire puisqu'en vrai on entend moins comme je vous ai dit que ça puisqu'on est forcément un peu plus loin du projet par contre si vous posez sur votre bureau juste à côté de votre peut-être vous allez l'entendre aussi fort que ça ça c'est à prendre en compte c'est vraiment plus vous allez vous en éloigner plus c'est là un petit peu aussi un problème parce que si vous mettez en hauteur que vous projetez suffisamment moins pour une grande image déjà il va vous falloir un grand exprès il va falloir vous mettre entre pour être espéré globalement moins longtemps de l'autre jour c'est il n'y a pas de résultat parfait et comme pour le reste je radote un peu mais on est sur un tarif quand même très bas pour quelque chose de dossier entre guillemets performant d'un point de vue luminosité et autres donc on peut pas avoir le meilleur on est obligé de faire des compromis et là ils ont fait le compromis vraiment sur une ventilation qui s'entend à ce tarif là je pourrais pas vous recommander autre chose parce qu'en fait il est très bien je trouve même s'il est audible encore une fois au niveau de la ventilation c'est vraiment le point normal le point noir mais à ce tarif là je pourrais pas recommander autre chose s'il repasse à son tarif habituel qui est de l'ordre je crois des 250 260 euros dans ces eaux là orientez vous peut-être vers vers d'autres modèles peut-être le hartley enerpon 2 ou privilégier peut-être de mettre plus cher parce que à son tarif de base vous mettez deux fois plus cher et vous retrouvez quelque chose comme le wimax dice je vous en ferai une vidéo d'ailleurs c4 parce que là on est sur autre chose on est toujours sur une ventilation audible mais vraiment moins forte carrément moins forte et surtout dès qu'il ya un petit peu de volume avec des haut-parleurs bien meilleurs là et ben tout de suite on est sur une expérience bien plus qualitatif bien plus agréable en tout point mais pour un budget serré quand il en vingt flash comme ça moi pour moi c'est du tout bon pour moi c'est du tout bon parce que connecter à un firestick on regarde ce qu'on veut là dessus connecter une xbox à une playstation et ben on peut jouer dessus voilà j'ai joué à la ps4 dessus j'ai fait god of war ragnarok je sais pas si je l'ai déjà mentionné dans la vidéo j'aurai d'autres mais j'ai vraiment kiffé j'ai vraiment kiffé j'ai moins kiffé sur des jeux à l'action qui est un peu plus rapide qui sont censés passer à 60 fps par exemple jouer sur mon pc à spider-man ben j'ai moins kiffé on était bien en 60 hertz mais le rendu n'était pas pas aussi smooth que sur le wimax dice ou que là dessus le rendu est plus doux là dessus d'un point de vue fluidité je parle pas d'un point de vue finesse de fioche parce que celui-là est moins fin on n'est pas tourné pas du tout sûr de la foulage d là dessus mais néanmoins voilà ça passe ça passe son temps de latence est correct en vrai j'ai pas eu de souci en particulier pour des jeux solos pour des jeux multi c'est vraiment pas à faire voilà privilégier un moniteur pour ça mais on est sur une bonne expérience je trouve donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à en savoir plus sur ce projecteur à passer le cap si vous étiez tenté et que vous êtes comme moi un gros radin mais sinon voilà ou même simplement ne pas l'acheter parce que du coup le bruit de la ventilation ou autre ça tous de tous ces petits défauts vont vous rebuter mais c'est le but de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura contenu n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires c'était minotaur et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres reviews